La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Face aux catastrophes sans cesse répétées aussi bien dans le monde qu'au Togo, le pays veut parer à toute éventualité. Un guide pratique de gestion de ces catastrophes est élaboré et présenté aux leaders communautaires pour une meilleure appropriation de son contenu. Les détails dans cette édition. Qu'elles soient réservées aux enfants en conflit avec la loi. Les défenseurs des droits des enfants prônent leur réhabilitation en lieu et place d'une punition. Les détails à découvrir dans ce journal. Et puis, dix ans après la crise post-électorale qui aura secoué la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara reçoit Laurent Gbagbo. La rencontre entre les deux hommes est intervenue ce mardi en fin d'après-midi au palais présidentiel ivoirien. Voilà donc pour les titres. Le brevet de techniciens supérieurs BTS a démarré ce mardi au Togo. Plus de 2400 candidats ont débuté les épreuves écrites dans plusieurs filières. Le point à l'homé avec Ramdan Bassina. Jour J des examens du brevet de techniciens supérieurs BTS. 2453 candidats sont à la recherche de ce parchemin qui sanctionne leur formation professionnelle. Ils composent dans 34 filières différentes. Le commerce international, génie civil, développement des applications, télévision entre autres. En visite dans certains centres d'écrit, la délégation du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et celle de l'enseignement technique et de l'artisanat ont pu s'assurer du bon déroulement des épreuves. Nous sommes venus au nom du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'artisanat pour apporter le soutien et les encouragements du gouvernement aux candidats. Le BTS a commencé le 5 juillet avec les épreuves orales et pratiques. Nous avons constaté que tout est mis en place et les conditions sont réunies et l'examen a bien commencé. Le BTS prépare les candidats à la vie professionnelle. Adapter les besoins des marchés aux formations reste un impératif. Au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, il est prévu une révision des programmes de BTS, de licence professionnelle et de master professionnel. Nous estimons qu'à la fin de la révision de ces curriculaires, il y aura de nouveaux programmes qui seront plus adaptés aux besoins du marché et qui permettront aux jeunes diplômés de s'insérer un peu plus facilement dans la vie professionnelle. Le BTS 2021 se déroule dans le strict respect des mesures barrières dans les six centres décrits de Lomé et de Decarat. Les membres de la commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l'homme au Togo planchent depuis ce matin à Lomé sur le mécanisme de l'examen périodique universel en abrégé EPU. Ils vont être formés pour être à même de collecter des informations fiables afin de produire de bons rapports, surtout dans le cadre du troisième cycle de l'EPU où le Togo est attendu en 2022. Les précisions dans ce reportail signé Clarisse Atiklet. Pour le prochain examen périodique universel du Togo EPU, les membres de la commission interministérielle de rédaction des rapports affûtent les armes. Ils mettent ici un assent particulier sur l'une des phases clés du processus, la collecte et le traitement des informations, éléments indispensables pour produire un rapport de qualité sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Dans le rapport, il s'agit de mettre en exergue les efforts qui ont été faits au niveau du pays comme des progrès et également aussi relever des défis. Comment on doit faire la collecte des informations parce qu'il faut des informations fiables qui reflètent les efforts du pays et aussi s'organiser pour voir comment on va aborder les travaux dans le futur pour l'élaboration des rapports aussitôt aussi que le lancement serait fait par les autorités. Mise en place en 2018, la commission interministérielle de rédaction des rapports CIR est constituée des acteurs de différents ministères, des administrations publiques, des organisations de la société civile. Elle a pour mission de situer les responsabilités de chacun dans l'élaboration du rapport du Togo au titre du troisième cycle de l'EPU. Les membres de la CIR, du retour dans leur département, doivent venir avec des informations. Il faut qu'on fasse le travail pour demander quelle est la nature des informations qu'ils doivent apporter chacun. Les efforts qui ont été faits par exemple au niveau du ministère de la justice doivent être capitalisés. Ceux qui ont été faits au niveau du ministère de la sécurité, au niveau du ministère des droits de l'homme, etc. C'est le travail que nous allons faire pour voir à votre niveau qu'est-ce que vous avez fait pour la mise en œuvre. C'est ça qu'on va essayer de coordonner ensemble ici. La CIR a également dans ses prélogatives l'élaboration du rapport sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Elle travaille également sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques et sociaux culturels. Droit toujours, le rapport de la traite des personnes au Togo a livré ses conclusions ce mardi. Des conclusions qui permettent d'améliorer les procédures pénales non seulement au Togo, mais dans cinq autres pays du Golfe de Guinée. Les précisions avec Elia Gba Njadaou. C'est devenu un phénomène très récurrent et dangereux. La traite des personnes est un fait auquel l'Union européenne et expertise France apportent leur soutien pour une lutte efficace. Le document qui fera objet de régulation est ici porté à la connaissance des acteurs du domaine qui vont posséder, analyser et amender le document pour son amélioration. Il s'agit d'aider les pays du Golfe de Guinée et en particulier le Togo, mais également les pays voisins, à renforcer leurs efforts pour mieux lutter contre la traite des personnes et notamment le phénomène de la traite des enfants et des femmes. Le premier, c'est d'essayer de renforcer la coordination interministérielle de lutte contre la traite. Le deuxième axe, c'est renforcer l'action des forces de police et de gendarmerie et également l'action de la justice contre les trafiquants. Le troisième axe, c'est mieux aider les victimes à ce qu'elles soient mieux prises en charge, à la fois sur le plan financier, matériel, psychologique. Et enfin, le quatrième axe, c'est renforcer la coopération régionale entre les États dans la lutte contre la traite. Considéré comme pays d'origine de transit et de destination des victimes de la traite de personnes, le Togo a pris un certain nombre de mesures sur la prévention des vulnérabilités et la prise en charge des victimes qui sont la plupart des femmes et des enfants. Le Togo a pris le nouveau code pénal en 2015 qui a prévu des sanctions très sévères contre la traite des personnes. Et chaque année, depuis 2008, nous avons les statistiques, le Togo a fait des enquêtes, a interpellé des trafiquants et a jugé des trafiquants. Et les organisations qui nous appuient aussi ont fait leur travail en aidant les victimes à se retrouver, à se réinsérer dans la société. Chacun fait normalement son travail, mais il se trouve qu'actuellement, nous avons des problèmes de coordination nationale. Chacun fait son action en appâté, mais il faut maintenant un organe de coordination pour voir ce que chacun fait et avoir un profil vraiment exact de ce que c'est que le phénomène de la traite dans notre pays. Pour mener à bien la lutte, les officiers de police judiciaire seront également entretenus sur la traite de personnes. La formation débutera ce mercredi et prendra fin le vendredi prochain. La suite de cette édition avec ce constat présent, plusieurs enfants sont actuellement en conflit avec la loi dans notre pays. Mais doit-on les abandonner à leur sort ? Eh bien, les acteurs de la chaîne de protection des enfants cherchent plutôt des stratégies pour éviter à tout prix la prison aux mineurs. Voyons cela avec Dodo Oare. 14 ans, c'est l'âge à laquelle certains enfants se retrouvent à priver de liberté, moins encore de leur éducation. On les appelle les enfants en conflit avec la loi. Leur accès à la justice et au droit, un sujet sensible et complexe qui engage tous ces acteurs ici réunis pour la même cause. Tout mettre en œuvre pour éviter la prison à ces enfants. Pour nous, il est impératif que la pratique ici au Togo soit conforme aux droits internationaux et la pratique recommande justement que la privation de liberté soit une mesure de dernier ressort. Après avoir exploré l'ensemble des mesures possibles, qu'on puisse prononcer une mesure d'incarcération d'un enfant. L'idée, c'est de voir déjà au niveau de la foi judiciaire ce qui est possible de faire pour organiser une médiation pénale visant à rendre justice à la victime mais à ne pas aller vers l'incarcération de l'enfant auteur de l'infraction. Et donc cet atelier permet d'aller davantage vers des mesures de prévention et des mesures de protection pour faire en sorte que les parents puissent déjà comprendre les comportements de leurs enfants qui peuvent, à travers des fréquentations, s'engager sur des voies périlleuses. Enfants présumés, auteurs, victimes ou témoins, eux aussi ont droit à une seconde chance. Et chacun ici a un rôle important à jouer pour prévenir la délinquance juvénile et faire de ses enfants des citoyens modèles de demain. Nous avons pour mission de leur offrir un accompagnement adéquat en renforçant leurs capacités ou leurs compétences en matière de vivre ensemble. Et ceci permet à ces enfants de pouvoir prendre conscience de leur situation et de prendre la résolution de quitter. Cet atelier va nous permettre d'améliorer nos connaissances en matière de justice réparatrice et ceci facilitera une collaboration avec tous les acteurs de la chaîne pénale parce qu'il faut aussi connaître tous ces acteurs et savoir mettre en place ensemble un système pour pouvoir collaborer efficacement, bien sûr, et permettre à ces enfants d'avoir un lendemain radieux. Et la meilleure façon de garantir une vie meilleure à ces enfants est d'assurer leur réinsertion sociale. Ils ont certes commis des infractions qui leur ont valu des condamnations mais ont droit, comme toute personne, à une seconde chance. Et la meilleure alternative prononcée par l'État et la société civile, Dodoari vient de le dire, c'est la réhabilitation de ces enfants en conflit avec la loi dans la société. Mais comment les réinsérer dans la société ? On en parle toujours avec Dodoari. Tempêtes, sécheresses, vents violents ou encore inondations. Autant de catastrophes qui rythment de plus en plus la vie des Togolais. Pour mieux gérer ces phénomènes et les anticiper, l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, propose un document de 44 pages. Il retrace les phases d'action à observer à la survenue d'un sinistre. Il était important de partager notre savoir-faire au niveau de la base. Et c'est ce savoir-faire-là qui est contenu dans ce guide. Et dans ce guide, nous avons des phases dans la gestion de la situation d'urgence. Avant, pendant et après les catastrophes. Qu'est-ce que les élus locaux doivent faire ? Il fallait former les élus locaux à l'usage de ce guide sur la gestion des situations d'urgence et de menaces. De 2009 à 2016, près de 200 000 sinistrés ont été enregistrés au Togo. La gestion de ces catastrophes nécessite donc la participation et l'implication des acteurs de proximité. C'est là un bel exemple de gouvernance concertée. La protection civile est du ressort de l'État. Mais en réalité, elle se vit dans nos communes, elle se vit sur le terrain. Et donc, le fait que les acteurs locaux soient associés à travers ce guide va faire que nous serons capables, après en avoir pris connaissance, après y avoir entièrement adhéré, nous être appropriés de son contenu, de ce qu'il y a exactement à faire à chaque étape. À la fois au niveau de la prévention, mais également lorsque malheureusement, il faut aller en intervention lorsque les situations d'urgence se déclarent. Premier bénéficiaire de cette remise à niveau, les préfectures du Golfe et d'Aguenivé. La formation va ensuite s'étendre à toutes les autres préfectures à travers le Togo. Il s'agit donc de suivre la formation des acteurs communaux sur le contenu du guide des pratiques de gestion des risques et catastrophes et menaces au Togo. Il s'agit donc pour ces leaders communaux, ces acteurs communaux, donc de mieux cerner le dit document et pour ensuite savoir quelles actions mener en termes de gestion des catastrophes dans leurs différentes localités. Et la problématique du changement climatique est au cœur également d'une rencontre organisée par le Comité consultatif national de bioéthique du Togo. La rencontre est consacrée à l'éthique du changement climatique dont la tâche est d'identifier, de clarifier et d'enseigner des valeurs morales qui doivent guider l'action gouvernementale et sociale. De quoi s'agit-il concrètement ? Le point avec Yata Arathe. Le dérèglement climatique, une réalité aux multiples conséquences. En cause, des actions d'origine humaine qui constituent de véritables menaces pour l'humanité. Inondation, sécheresse, prolifération des insectes nuisibles, feu de forêt, ces affres du changement climatique n'ont pas dit leur dernier mot. Devant l'ampleur du phénomène, une prise de conscience s'impose. Les membres du Comité consultatif national de bioéthique et les acteurs de développement alertent. Le thème du présent atelier, éthique du changement climatique, nous interpelle à plus d'un titre. Si nous arrivons, par rapport à nos vécus quotidiens, à nos réalités, à détecter les causes du changement climatique et ensuite, les effets pour une autre commission du changement climatique, nous pouvons arriver à dire quels sont les approches de solutions pour pouvoir atteigner ces causes et ces effets. Le changement climatique ne met pas seulement en péril nos écosystèmes. Il ébranle le socle de nos droits fondamentaux. Et pour y remédier, l'UNESCO a adopté en novembre 2017 une déclaration de principe d'éthique en rapport avec le changement climatique. Le but, changer les esprits, pas le climat. Le changement climatique pose des questions éthiques. Et pour arriver à atténuer ou à s'adapter aux conséquences des changements climatiques, il faut des changements de comportement. Et qu'est-ce qui préside au changement de comportement ? C'est les attitudes. Les attitudes sont constituées par des valeurs et des principes éthiques. Par exemple, le principe de responsabilité. Dans l'acte que je veux poser, est-ce que je me sens responsable ? Il y a alors espoir. La lutte face à la crise climatique actuelle n'est pas peine perdue si des actions sérieuses sont entreprises dans les délais nécessaires. Il est question où la problématique environnementale réunit depuis quelques jours déjà les femmes journalistes et communicatrices du pays. Elles sont appelées à jouer leur partition dans la sauvegarde de l'environnement en danger depuis plusieurs années déjà. L'étape des régions de la Caraïe centrale avec Désiré. La problématique du changement climatique préoccupe le gouvernement togolais et les différents acteurs qui s'impliquent activement à relever le défi afin de contrer le phénomène. L'une des contributions pour faire face à la collecte et le traitement des informations environnementales par des organes, canaux de communication. Les femmes journalistes et communicatrices des régions savane, Caraïe centrale se sont retrouvées à se coder pour soutenir sur le genre, le changement climatique, la gestion durable des terres et forêts et l'efficacité énergétique. Objectif, travailler à informer et sensibiliser par leurs émissions et articles. Si les femmes ne s'intéressent pas trop à l'information environnementale, on suppose qu'elles n'ont pas assez d'informations sur l'environnement. Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc il faut d'abord les outiller. L'objectif, c'est qu'on veut atteindre le grand public parce que l'environnement, il y a beaucoup de thématiques. Il y a la pollution de l'air, il y a les changements climatiques, la gestion durable des terres, il y a le reboisement actuellement. Faire des pépinières, c'est un gagne-pain, les femmes peuvent le faire. Et qui peut parler mieux des femmes si ce n'est pas les femmes ? À la fin de la formation, nous allons créer une plateforme sur laquelle nous allons poster des capsules. Ensuite, nous allons les partager au niveau de certains réseaux sociaux et les radios partenaires. La question environnementale, au fil du temps, devient un domaine prioritaire et le partage d'informations le concernant une nécessité. Ces actrices, une cible importante pour un relais d'informations afin d'éclore une prise de conscience éco-citoyenne. Ça nous permet de nous approcher des hommes de l'environnement pour mieux avoir les informations et savoir comment les traiter pour que la population puisse mieux bénéficier, pour que nous ne dégradons pas trop l'environnement. Elles ont trois joues pour renforcer leurs capacités. Le représentant du pouvoir central de Tchaoudjo, le colonel Maté Ndou Mompion, a convié ses journalistes et communicatrices à donner le meilleur d'elles-mêmes pour atteindre les objectifs. La rencontre est possible dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PLCC, piloté par le ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières. Les femmes entrepreneurs agricoles de la CARA, elles, découvrent les principes coopératifs. Il est question de leur faire découvrir les fondements de l'adage de « L'Union fait la force pour booster leurs activités ». Nestor Mouzo, pour des précisions. Depuis 2016, la fondation Korada Denauer met en œuvre un projet qui renforce les droits fonciers de la femme dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo. Cette fondation établit un lien entre l'accès de la femme à la terre et la sécurité alimentaire, ce qui fait qu'elle travaille pour matérialiser ce lien. C'est dans ce sens qu'elle a initié cette session de formation au profit des femmes qui entreprennent dans les filières maïs, soja, manioc et animal, afin de les doter des outils pour qu'elles soient performantes. La fondation Korada Denauer a organisé cette rencontre avec certains partenaires, dont le paillage SP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Un projet du gouvernement qui accompagne les jeunes et les femmes dans le domaine agricole. Nous avons compris que les femmes, en travaillant pour leurs droits fonciers, doivent également pouvoir mettre en valeur les terres qu'elles disposent. Nous avons rassemblé les femmes entrepreneurs, agricoles, pour renforcer leur capacité sur les possibilités qu'elles peuvent identifier ou retrouver dans le secteur agricole au Togo, afin qu'elles puissent savoir comment s'y engager pour pouvoir mobiliser des ressources et pratiquer une activité agricole qui leur permette de nourrir l'ensemble du pays, de s'autonomiser économiquement. Au programme de la formation, les modules sur la problématique de l'accès de la femme à la terre au Togo et le code foncier et domanial, les opportunités d'affaires du secteur agricole, la gestion des coopératives agricoles, le concept de chaîne de valeur agricole et cluster agro-industriel, les méthodes de gestion des activités agricoles, les techniques de mobilisation des ressources et la présentation des mécanismes d'accompagnement. C'est l'événement que tout le monde attendait en Côte d'Ivoire. Les retrouvailles entre Alassane Ouattara et Laurent Bagbo, elles ont eu lieu ce mardi après-midi au palais présidentiel. Les deux hommes étaient tous au rire. Ils se sont donc retrouvés dans une ambiance cordiale, une rencontre qui s'inscrit dans le processus de réconciliation enclenchée en Côte d'Ivoire. Les deux hommes, vous le voyez donc sur ces images, se rencontrent donc enfin dix ans après la crise post-électorale qui aura secoué leur pays, la Côte d'Ivoire. Des images donc qui resteront gravées dans les mémoires des Ivoiriens mais également du reste du monde. Alassane Ouattara qui reçoit donc Laurent Bagbo au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Et retour en page nationale, la police vient de mettre la main sur cinq délinquants dont quatre cybercriminels de nationalité nigériane et un présumé voleur de motos de nationalité et togolaise. Ils ont été présentés à la presse ce matin. Le récit des faits avec Marie-Ren Abeta et Antoinette Romau. Au revoir. Ces cinq présumés délinquants ont fait de la cybercriminalité et du vol de motos leurs activités favorites. Ils sont tombés dans les mailles de la police nationale. Le 22 juillet 2021, la police nationale a mis la main sur cinq délinquants dont quatre cybercriminels et un voleur de motos. Les quatre cybercriminels sont tous de nationalité nigériane et ont été interpellés dans une maison hypothéquée à Adjitogome sur information alors qu'ils étaient en pleine activité de cyberescroquerie. Ils déclarent être des initiés du nommer Kizito, leur patron, qui les a fait venir du Nigeria pour leur donner du travail. Le présumé voleur de motos, lui, utilise une nouvelle méthode opératoire particulière et très élaborée. Pour voler sa moto à un conducteur, le nommé Amou Komlan se met sur la voie publique à dos de sa moto au Lé-Togo avec l'un de ses complices en croupe sur la moto. Le second complice vient se placer à côté d'eux comme un client attendant naturellement un prochain conducteur de taxi-moto. Quand il cible une moto neuve, le nommé Amou Komlan invite son conducteur à transporter le soi-disant client qu'il présente généralement comme un homme riche désirant faire des courses à l'homé. Lorsque le second complice est remorqué par la victime, ils font ensemble des courses en ville avant de proposer un rafraîchissement en guise de récompense à leur victime. Cette dernière, sans le savoir, accepte de se faire servir soit une boisson, soit des repas dans lesquels ils ont mis des produits somnifères. Quelques minutes plus tard, la victime s'endort laissant sa moto à la merci des voleurs. Ces malfaiteurs, pour jouir de leur butin, se débarrassent immédiatement des plaques d'immatriculation Siliana et changent immédiatement les numéros de châssis et de moteur de la moto volée. Ensuite, ils arrivent à la faire rématriculer d'une manière fauduleuse. La traque continue pour interpeller ces deux complices toujours en fuite. Ils répondront tout comme leur compère devant la justice. De résidence d'écriture pour dix jeunes venus du Togo et d'ailleurs, durant huit mois, ils ont suivi une formation sur l'écriture de scénarios, de séries, d'animations et de fictions. Un long parcours qui s'achève aujourd'hui par une attestation reçue. Marie-Ange Bida, pour des précisions. L'âge sourire aux lèvres. Chaque résident reçoit son certificat de formation au métier de scénariste. Huit mois durant, ces jeunes ont fait immersion dans le monde de l'écriture du scénario, de séries, d'animations et de fictions. Et ce diplôme leur ouvre les portes du métier. Tout ce que nous avons eu au cours des séries de formation nous permet aujourd'hui d'être armés pour travailler sur n'importe quel projet de n'importe quelle envergure. Ça peut être des projets pour la télévision, pour le cinéma, le format en série, court-métrage, long-métrage. Nous étions dans la session animation sur la saison 2 de la série d'animation junior des Idées en or. Et le défi, c'était que des scénaristes africains racontent les épisodes de cette série qui se déroule en Afrique. Moi, j'ai un court-métrage que je vais produire juste à la sortie. Et maintenant, je me lance sur une série. Donc, il y a beaucoup à faire. La maison junior, résidence d'écriture et ses partenaires sont porteurs de ce projet. Il met en avant le talent de jeunes africains. C'est une association qui décide de monter un centre de formation au Togo et de regrouper 10 prétendants scénaristes venant d'un petit peu partout en Afrique qui ont travaillé sur des projets de fiction et d'animation et qui repartent chez eux avec un bagage permettant de travailler avec d'autres producteurs. Au-delà des huit mois, la formation se poursuit. Mais cette fois-ci, à distance, pendant deux mois encore. Ces dix jeunes sont venus de cinq pays de la sous-région, le Togo y compris. C'est la première promotion de ce centre de formation. Pour leur pays, ils sont désormais des pépites à talent. À ce jour du mardi 27 juillet 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 15 292. 116 nouveaux cas détectés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 14 191. 89 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 953 et le nombre de décès est de 148. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et nous terminons cette édition avec l'insolite du jour. Les curieux et usagers qui empruntent les voies menant à l'intersection du boulevard Iadema et du boulevard de la Carale mais précisément devant le bar 3K auront sûrement constaté un élément en moins sur le bus de l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Eh bien, le bus n'a plus ses lunettes. De quoi s'agit-il concrètement ? Yata Aratem nous en parle. 8h30 à midi avec une pause à 10h. Voici Léopold Sédar Senghor ancien président du Sénégal et membre fondateur de la francophonie. Ici, au carrefour 3K, trône fièrement le bus du chanteur de la négritude. Mais hélas, sans ses lunettes. En tout cas, elles ont disparu du visage de l'ancien président sénégalais. Léopold Sédar Senghor sans ses lunettes, en vrai et même en photo, c'est plutôt rare. Ce trait caractéristique a toujours distingué le personnage et son bus n'avait pas fait l'exception jusqu'à maintenant. Le moins qu'on puisse dire, le bus de Senghor est sans lunettes. On peut admettre qu'un individu dérobe des lunettes d'hommes ou de femmes parce qu'il pourrait toutefois s'en servir. Mais les arrachis à une sculpture, là, franchement. Serait-ce un vol ? La question reste posée et les enquêtes sont ouvertes. Voilà, donc c'est sur cette image que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada